Et salut à toutes et à tous, c'est Sakou, on se retrouve pour un nouveau canard. Cette fois, ça va être un canard full rumeur et full Pokémon, parce que, vous le savez ou vous le savez pas, d'ailleurs, Pokémon va fêter ses 25 ans, il me semble d'ailleurs que ça va être cette semaine pile-poil, le 27. Et, bah, évidemment, comme d'habitude, quand on a ses anniversaires spéciaux de licence de jeux vidéo, on s'attend à des annonces. Et depuis quelques semaines, et ben, les rumeurs vont bon train pour Pokémon, puisqu'on nous parle des remakes 4G, on nous parle d'autres choses, donc on va essayer de décrypter tout ça dans ce canard, en parlant d'abord de ce qu'on pourrait attendre pour Diamant et Perle, donc les remakes 4G, et de ce qu'on pourrait avoir d'autres dans ce fameux Pokémon direct qui devrait, qui pourrait, je ne sais pas ce qu'on veut dire, avoir lieu cette semaine, avant de commencer cette vidéo à 21h ce soir sur Twitch. On vous stream notre troisième épisode du Let's Play de Mario 3D World, donc on le tourne en direct avec vous sur Twitch. C'est Yo-Man cette fois qu'il stream, on alterne, une fois c'est lui, une fois c'est moi, pas comme ça, ça ne change strictement rien, en fait, niveau gameplay, mais bon, au moins, ça permet d'alterner. Mais bref, si vous ne faites rien après cette vidéo, n'hésitez pas, rendez-vous à 21h sur Twitch, vous savez où nous trouver, le lien évidemment est dans la description. Le remake de Diamant et Perle, c'est un peu, comment dire, c'est quelque chose qui vient depuis des années, on l'attend tout le temps, à chaque Pokémon direct, à chaque Nintendo direct, à chaque direct de ce que vous voulez, on attend des annonces sur ce remake 4G, ça ne vient jamais. Et pourtant, on sait qu'il va venir, comment est-ce qu'on le sait ? Parce qu'il y a eu la première génération qui a été faite en remake, la deuxième également, la troisième également. La logique voudrait que l'on ait maintenant la quatrième génération, et pourtant, eh ben, ça n'arrive jamais. Mais je vois bien, personnellement, cette année que ça arrive enfin, surtout qu'on a énormément de rumeurs qui vont dans ce sens-là, et généralement, quand une rumeur apparaît, on ne fait pas trop attention, mais quand plusieurs personnes corroborent la même rumeur en montrant des indices, etc., on se dit qu'il y a quelque chose qui se trame, et souvent, c'est le cas. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant ? C'est parce que deux jeux, sans nom, viennent d'être ajoutés sur le système informatique de GameStop. GameStop, c'est notamment la maison mère de Micromania. Là, on parle de ce qui se passe aux Etats-Unis. Donc, deux jeux viennent d'apparaître sur leur système informatique, et ça arrive souvent lorsque les magasins doivent prévoir une place dans leur base de données pour lancer des précommandes de jeux qui ne sont pas encore annoncées. Ils le font comme ça. Ce qui nous fait penser à Pokémon, bon, déjà, c'est que c'est des jeux Switch, et qu'en plus, ces deux jeux ont été ajoutés en même temps. Donc, c'est pas vraiment, on a mis un jeu, qu'on a mis un autre, qu'on a mis un autre, comme ça arrive souvent avant les Nintendo Direct. Là, c'est vraiment deux jeux qui ont été ajoutés au même moment. Donc, sûrement deux jeux qui vont ensemble. Bref, ça reste une rumeur, mais ça va dans le sens des rumeurs de Pokémon Direct de cette semaine. Ça va vraiment dans ce sens-là. Donc, ça pourrait arriver dans les prochains jours, d'après ce que plusieurs insiders, ceux qui nous font les rumeurs, évidemment, nous disent depuis un moment. Et, bah, évidemment, deux jeux, ça fait penser à Diamant et Perle, qui vont dans ce sens-là. On rappelle, encore une fois, que c'est l'anniversaire des 25 ans de la licence. Et ça m'étonnerait fort que l'événement ne soit pas fêté cette année. Bah, ouais, ça paraît assez logique. C'est qu'au final, 25 ans, c'est quand même une date clé. Alors, certes, 25 ans... Je suis en train de réfléchir. 25 ans, Nintendo, est-ce qu'on a eu quelque chose ? C'était il y a 10 ans, c'était l'époque de la Wii. Enfin, sûrement une Wii Collector, mais je ne me souviens pas d'autre chose en particulier. Mais, ouais, 25 ans de Pokémon, ça va, à mon avis, se fêter. D'autant plus que le site espagnol qui s'appelle Centro Pokémon a vu que des mersches de la quatrième génération, donc qui représentaient des Pokémon de cette génération, notamment les starters, étaient apparus dans des cahiers. Donc, bah, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont dans le sens d'une annonce de Pokémon dans les jours prochains. Beaucoup de choses vont dans une annonce des remakes de Diamant et Perle dans les jours prochains. Donc, restez à l'écoute. Si, évidemment, on a un Pokémon direct, on vous le streamera avec Yo-Man, parce que, bah, la hype sera là, et on a envie de voir à quoi ça va ressembler. J'avais déjà parlé dans une autre vidéo de ce à quoi j'aimerais que Pokémon Diamant et Perle remake ressemblent, mais je vais quand même en parler très, très vite là. J'espère vraiment que ce sera pas du remake cloisonné, comme on peut avoir dans les précédentes versions, et qu'on aura une notion de Terre Sauvage, c'est-à-dire, certes, un remake qui devrait être fidèle en termes d'histoire à l'original, mais vraiment, je veux quelque chose d'un peu plus ouvert dans Pokémon. Je me fiche de quel sera le prochain jeu Pokémon, au final, que ce soit Diamant et Perle, la 9G, tout ce que vous voulez. Je veux que Pokémon évolue dans son style, et que ces fameuses Terres Sauvages qu'on a vues deviennent la norme, et qu'on ait que ça, des jeux autour des Terres Sauvages, que les routes aillent vers les Terres Sauvages, etc. Bref, je pense que c'est possible de le faire pour les remakes, même si, évidemment, ça n'existe pas dans les jeux d'origine. Mais je pense que c'est quelque chose qui est possible à faire, et j'espère que Pokémon va évoluer dans ce sens-là. Après, que vous nous mettiez des Pokémon qui vont de la première à la 4G, ou plus, bref, peu importe, je m'en fiche. Mais surtout que le système donne envie d'être exploré, parce que Pokémon, c'est un monde qui donne envie d'être exploré. Donc, laissez-nous ce monde ouvert, et franchement, les Terres Sauvages, c'était très laid, mais ça rendait bien, parce que ça nous donnait envie d'explorer, on a envie que ça continue comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'autre d'un Pokémon Direct ? Là, vous allez me dire en commentaire ce que vous vous attendriez. Donc, est-ce que vous attendez qu'un remake de la 4G, autre chose, niveau jeux principaux, entre guillemets ? Je pense que si on a un Pokémon Direct, cette semaine, on va avoir des news de Pokémon Snap, parce qu'au final, on n'a pas eu tant que ça. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a énormément à montrer dans un Pokémon Snap ? Je pense qu'un petit trailer de quelques minutes ferait pas de mal, surtout pour rappeler la sortie qui approche. Au final, c'est en avril, il me semble, donc ça s'approche. Donc, je pense qu'on aura ça. On aura très sûrement des news de Pokémon Unit. Donc, vous savez, c'est le MOBA Pokémon qui sera gratuit sur Switch, et si je me souviens bien, il sera aussi sur téléphone, mais je veux plus vous dire de bêtises. Mais en tout cas, sur Switch, il arrivera. Ça a l'air cool, ça donne envie d'être testé, mais au final, ça a été annoncé en juin dernier, il me semble, et on n'a pas eu une nouvelle depuis. Donc, j'aimerais bien qu'on en ait, et j'aimerais bien qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Et surtout, qu'on ait une date de sortie, parce que je pense qu'on est très nombreux à avoir envie de le tester. Ça reste un jeu Pokémon jouable en équipe. Ça reste un MOBA, donc je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. On a envie de le tester, tout simplement. La prochaine génération, je pense qu'on n'en aura pas, même si, évidemment, pour les 35 ans de la licence, ça serait cool qu'on ait une nouvelle génération qui soit annoncée, etc. Mais je vais plus dans le sens du remake, du remake qui va rappeler des souvenirs, qui va donner de la nostalgie à tous ceux qui ont connu ça. Je vais plus dans ce sens-là, moi, que dans une 9e génération qui pourrait être annoncée. Voilà. Et je pense qu'on aura très sûrement des events des 25 ans pour Pokémon Go. Ça, j'en doute absolument pas. Et je pense que vous n'en doutez pas non plus, parce que ce jeu continue à être très suivi par Yantick. Donc, c'est exceptionnel. Le jeu est sorti en 2016, au final. On a toujours l'impression que ce jeu, il est récent, mais au final, il va avoir 5 ans aussi. Ce jeu, ça va être les 5 ans de Pokémon Go. Donc, je vois bien un bon petit événement là-dessus. 50 Pokémon Go, 25 ans de Pokémon. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors, certes, vous allez me dire, Nintendo n'a rien fait pour Zelda, à part Skyward Sword HD, entre guillemets de HD. Mais je pense qu'on aura des annonces tout au long de l'année, côté Zelda. Ça veut dire que là, on a d'abord eu Skyward Sword, après, on aura peut-être les autres Zelda qui vont arriver, petit à petit. C'est d'ailleurs une rumeur qui a lieu en ce moment. Donc, oui, j'imagine bien ça. De toute façon, on l'imagine tous. Mais pour Pokémon, je vois bien Pokémon Company nous faire une annonce globale de tout ce qu'on aura sur l'année. Parce que, déjà, c'est plus dans leur style de faire ça. Et au final, c'est pas Nintendo seul qui décide de quand ils font leurs annonces. Là, c'est vraiment du Pokémon Company. Donc, ce Pokémon direct, j'imagine bien qu'on aura un oeil sur tout ce qui va se passer sur les événements de 25 ans de Pokémon. Vraiment, contrairement à ce que fait Nintendo avec Zelda. On se souvient d'ailleurs que pour les 35 ans de Mario, on n'avait pas eu des annonces tout d'un coup. On avait eu des annonces petit à petit dans l'année. Donc, je pense qu'ils font pareil pour Zelda. Donc, on ne va pas se calquer sur le modèle de Zelda pour Pokémon. Voilà tout ce que j'avais à dire là-dessus. Est-ce que vous croyez à ces rumeurs de 4e génération ? Je pense qu'on va finir par y arriver. Parce qu'au fil du temps, on se doute bien que ces versions vont finir par arriver. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. On se retrouve demain pour la rediff du stream pour le 3e épisode de Mario 3D World. Quel jeu exceptionnel, je rappelle. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais il faut le rappeler. On se retrouve donc demain ou ce soir en stream, 21h. Si vous êtes là, à très bientôt tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501